... Les pompiers interviennent dans une maison en feu. L'incendie est vraisemblablement d'origine criminelle. Et les corps de deux femmes tuées par balles sont retrouvés dans les décomptes. On a trouvé un abri sous le plancher. Et il y avait un grand nombre d'ossements là-dessous. On s'est dit, voilà quelque chose qu'il faut examiner sans tarder. Les policiers s'aperçoivent bientôt que le cauchemar ne fait que commencer. Car un tueur en série est sans doute impliqué dans cette affaire. Il était surnommé le flingueur. Il se vantait d'avoir commis plusieurs autres meurtres. C'était vraiment effrayant. On se demandait si c'était bien l'arme du crime trouvée dans la voiture. Bonjour. Soyez les bienvenus sur ce plateau et merci de suivre cette nouvelle enquête impossible en ma compagnie. Policiers et experts scientifiques enquêtent sur les crimes et traquent les meurtriers. Au moyen d'investigations traditionnelles, s'est ajoutée aujourd'hui une panoplie de nouvelles technologies. Comparaison de signatures ADN, fichiers informatiques, analyses fines des matériaux, études des insectes nécrophages et recherches balistiques sont au service de la justice. Mais, quand un assassin trop bavard se vante de ses exploits auprès de ses amis, la tâche des enquêteurs s'en trouve bien sûr facilitée. Quand les pompiers sont arrivés, ils ont vu une grande quantité de fumée qui sortait du bâtiment. La porte d'entrée était fermée à clé, alors ils l'ont enfoncée. Après être entrés, ils ont commencé à fouiller différentes pièces pour voir s'il n'y avait pas quelqu'un coincé quelque part. L'un d'entre eux est entré dans une pièce qui ressemblait à un salon et a trouvé une femme assise dans son canapé. L'incendie avait épargné la pièce, mais apparemment, la femme était morte. Un autre pompier s'est dirigé vers le fond du bâtiment. Au fond du couloir, il a vu une grande pièce, un bureau en fait, qui était dévoré par les flammes. En entrant dans la pièce, il a trouvé le corps d'une femme étendue sur le sol. Pensant qu'elle était peut-être encore en vie, il a traîné le corps jusqu'au milieu du couloir. Et c'est seulement à cet instant qu'il a vu que la femme portait d'horribles blessures et qu'elle était morte. Alors les deux pompiers sont revenus dans le couloir pour s'assurer que l'incendie n'était pas en train de se propager ailleurs dans le bâtiment. A la suite d'un appel d'urgence, les pompiers sont arrivés au centre de bien-être KERIS, où le feu avait pris dans une pièce du fond. En éteignant les flammes, ils ont fait une macabre découverte. Il y avait deux morts à l'intérieur du bâtiment. L'incendie a été rapidement maîtrisé. Et une enquête a été ouverte pour déterminer les causes des décès et de l'incendie. Le lieu s'appelait KERIS OASIS. Sur le plan commercial, c'était présenté comme un centre de spa réflexologie, ce qui d'après moi est juste un nom pompeux pour un institut de massage. Les deux victimes à l'intérieur du bâtiment et les preuves sur la scène du crime donnent à la police une idée assez claire de ce qui s'est passé. Apparemment, la première victime dans la pièce donnant sur l'avant n'a pas opposé de résistance. Et j'irai même jusqu'à dire qu'elle n'a rien vu venir. Elle avait trois blessures par balle du côté droit, au niveau de la joue, du cou et de la tempe. Cette dernière montrait des abrasions au niveau des tissus musculaires, ce qui veut dire que l'arme était au contact de la peau quand le coup de feu était tiré. Sa position assise sur le canapé était très naturelle et la façon dont le sang avait coulé sur le devant du corps semblait fortement indiquer qu'elle était soit en train de parler avec le coupable quand il lui a tiré dessus, et donc qu'elle ne s'y attendait pas, soit que le coupable est entré dans la pièce, lui a tiré dessus et est immédiatement ressorti. Ensuite, peut-être que le meurtrier, sorti de la pièce, a eu une altercation avec la deuxième victime et a tiré trois autres coups de feu à proximité du couloir en direction de la réception. À la réception, il y avait des impacts de balle sur deux des murs et un humidificateur avait également été traversé de part en part par ce qui semblait être une balle. On a aussi trouvé des provisions, une boîte de haricots cabossés. Il y avait un journal maculé de sang. On pouvait raisonnablement en déduire qu'il y avait eu des coups de feu ou qu'il s'était passé quelque chose dans cette pièce. Dans le couloir, il y avait des éclaboussures de sang sur les deux murs. Un distributeur d'eau réfrigérée avait été renversé, ce qui une fois encore laissait penser qu'il y avait eu une lutte dans le couloir. L'analyse superficielle de la scène de crime prouve que la seconde victime s'est sauvagement débattue avant d'être exécutée à bout portant. S'agit-il d'une tentative de braquage ou d'un règlement de compte ? Sont ou ces agresseurs étaient-ils des familiers des lieux ? L'examen approfondi du cadavre va-t-il apporter des réponses à ces questions ? Il y avait des coupures bien visibles sur le visage et le cou. Le visage présentait de très graves blessures, ce qui indique généralement que le meurtrier éprouvait une très forte aversion pour sa victime. Elle avait aussi une blessure par balle à l'œil droit et je pense que ça a certainement été le coup de feu fatal. Les deux victimes ont donc été achevées d'une balle à bout portant. Ça ressemble à une exécution. L'une des victimes a été découverte près du bureau. Elle a été poignardée et égorgée. La police pense qu'il s'agit de la gérante, âgée de 40 ans. Sous le choc, son concubin, âgé de 57 ans, s'est effondré en apprenant son décès. On lui a expliqué qu'il ne pouvait pas entrer car c'était une scène de crime et les pompiers ont dû le maîtriser pour l'empêcher d'entrer. À ce moment-là, il s'est effondré dans la rue et on a aussitôt appelé une ambulance pour s'occuper de lui. Alors qu'il est conduit à l'hôpital, des inspecteurs vont voir le véhicule qu'il a abandonné en pleine rue. Lorsqu'on a ouvert la porte coulissante du Tarago Blanc, on a trouvé une carabine à levier de sous-garde avec une housse juste à côté de la portière. La housse était à moitié ouverte et il y avait du sang dessus et sur la doublure. Le fait de trouver une arme à feu si près du lieu d'un double meurtre, c'est très suspect, surtout qu'il y avait du sang sur la housse. Lewis connaissait les personnes qui se trouvaient à l'intérieur et il fallait bien sûr l'interroger. Les autopsies ont confirmé que les deux femmes ont été victimes d'une agression sauvage dans un institut de massage de Sydney. L'assassin a tenté de détruire le maximum d'indices, mais les flammes ne se sont pas propagées assez vite pour faire disparaître les traces de son horrible crime. Une autopsie a encore révélé que Kerry Pang, 40 ans, et Fatma Osonal, 26 ans, ont été sauvagement assassinées. Pang avait été poignardée à plusieurs reprises. Elle avait été égorgée et elle avait également été blessée par balles. Osonal présentait même plusieurs blessures par balles. Kerry et son employé Fatma, également surnommé Nikki, ont été abattus par une arme à feu de calibre 22. Alors, lorsque les inspecteurs découvrent une carabine du même calibre dans le fourgon du concubin de Kerry, ils n'ont d'autre choix que de l'interroger. Mark Lewis est sorti de l'hôpital où il a été soigné suite au choc émotionnel. Vous devez certainement être au courant maintenant que Kerry et son employé Nikki ont été assassinés. Vous m'avez dit qu'elles avaient été tuées par balles, oui ? Vous le saviez déjà avant ? Absolument pas. Pourriez-vous me dire ce que vous avez fait cet après-midi-là, après 17h ? Comme je vous l'ai déjà dit, à 17h, j'ai commencé à regarder le journal. Le journal de 17h à 18h. À environ 17h10, 17h15, le téléphone a sonné et j'ai éteint la télévision. J'ai décroché le téléphone et j'ai demandé ce que c'était. Lors de cet entretien, M. Lewis a déclaré qu'il avait reçu des menaces de mort visant Kerry à l'institut de Westride. En effet, il tenait également un institut de massage à Westride, le faubourg voisin de Gladesville. Une voix d'homme et il a prononcé des paroles du genre « Je vais tuer votre compagne. Elle ne mérite pas de vivre. » Quelque chose de ce genre. Et il a raccroché. J'étais en colère. J'ai raccroché aussi. J'ai cru que c'était une mauvaise blague et je n'y ai plus repensé. J'ai rallumé la télévision mais j'avais l'estomac un peu retourné. D'habitude, ce genre de blague au téléphone me laisse indifférent. Mais là, c'était la voix. Elle m'avait fait froid dans le dos. Il y avait quelque chose de bizarre. M. Lewis, avez-vous reçu d'autres appels de ce type ? Du genre de celui d'hier après-midi ? Au cours des 12 derniers mois, j'ai dû recevoir une dizaine de menaces par téléphone. Parfois par des hommes ou bien des femmes. On me traite de pourris et kéries de garces. Certains nous prennent pour des salauds. Vous aussi, peut-être. Mais on veut simplement gagner notre vie pour payer nos factures et vivre normalement. C'est tout. Après avoir reçu cette menace, il nous a dit qu'il avait appelé Kerry et qu'elle était venue de Gladesville à Westride pour en discuter avec lui. Et je lui ai dit ils t'ont menacé. Elle a répondu qu'elle n'avait fait de mal à personne. Au fil des ans, on avait eu pas mal de problèmes avec des filles, des maris, mais rien de très important. Elle a dit qu'elle allait appeler Dick Letchford. Elle a appelé de Ryde parce qu'elle avait le numéro sur elle. Ils lui ont dit qu'il était à Shatswood. Elle a répondu qu'elle lui avait pourtant laissé un message. Ensuite, Mark l'a raccompagné à l'institut de Gladesville. On a roulé jusqu'à Gladesville et sur la route de Pitwater, il y a un petit magasin. On y est entré tous les deux. Elle a fait le tour et elle a pris du pain de mie et quelques boîtes de conserve. Elle est montée dans sa voiture et moi dans la mienne. On a passé l'angle de la rue, on s'est garé et on a marché jusqu'à la porte d'entrée de l'institut. D'après lui, il lui a souhaité bonne nuit et il est retourné à son salon de Westride. Vous vous rappelez quelle heure il était quand vous l'avez quitté ? J'ai reçu l'appel de menace vers 17h15. Elle est arrivée vers 17h30, 17h45, je ne sais pas. Alors il devait être à peu près 18h15. Et ensuite, il est retourné à son salon de Westride où il est arrivé aux alentours de 19h. On lui a aussi parlé de la carabine qu'on avait trouvée dans son Tarago. Pourriez-vous me donner une description de cette arme à feu ? C'est une Winchester de calibre 22. Monsieur Lewis nous a dit que lorsqu'il a laissé Kerry devant son salon, elle a voulu prendre la carabine qui était à l'arrière du Tarago pour pouvoir se défendre. Je lui ai dit qu'elle n'avait pas besoin de carabine. Alors l'arme est restée par terre à l'arrière du fourgon. Pouvez-vous me dire combien de carabines carabines 22 vous possédez ? Je ne sais pas exactement. Peut-être 3, 4 ou 5. Je ne peux pas l'affirmer. Mark Lewis, le compagnon de l'une des victimes, possède plusieurs carabines de calibre 22 identiques à celles ayant servi à perpétrer le massacre. Une arme de ce type a été retrouvée à l'arrière de sa voiture et, fait plus troublant encore, de minuscules taches de sang sont visibles sur la housse de transport. Lewis est-il impliqué dans le double homicide ? Pour le savoir, Ray Grima, l'expert en balistique, étudie au microscope les 8 douilles et les 4 balles retrouvées sur la scène de crime. Il constate qu'elles proviennent toutes de la même arme. Il teste ensuite les 8 carabines que possède Lewis. les tests comparatifs vont-ils l'incriminer ? Lors d'un test, on tire 3 balles avec chaque arme. De cette manière, on peut récupérer 3 balles et 3 douilles utilisées. Pour ça, on utilise une cuve d'eau située dans nos locaux. une fois qu'on a récupéré les balles et les douilles, je compare la surface de ces dernières à celles des balles et des douilles qui ont été retrouvées sur une scène de crime. Grâce à ce travail, j'ai pu déterminer qu'aucune des 8 armes à feu de Lewis n'avaient été utilisées lors du crime survenu à Glitzville. Cet élément écarté, la police s'intéresse aux menaces de mort. La scène du crime et l'autopsie ont indiqué que Kerry était certainement la personne visée et il semble qu'elle ait pris cette menace suffisamment au sérieux pour appeler la police. Bonjour, est-ce que Dick Letchford pourrait m'appeler de toute urgence au 018257657 ? C'est Kerry Pang, merci. Il y a ce type qui se manifeste régulièrement depuis environ 6 mois. On l'a surnommé Fred Pierre à Feu parce qu'il a une grosse tête. C'était l'un de nos clients à Paramata. Une fois, il avait rudoyé l'une de nos employés. Il a une mauvaise réputation. Il nous appelle, Kerry et moi, trois ou quatre fois par semaine. Il déguise sa voix, ce genre de bêtise. La semaine dernière, on a eu un souci avec une de nos filles. Quand elle est partie, elle nous a menacés, Kerry et moi. Le double crime a-t-il été commis par un client psychologiquement perturbé ou par une employée licenciée ? Pour vérifier cette hypothèse, les enquêteurs interrogent clients et employés mécontents. Comme tous possèdent de solides alibis, ils passent au crible les faits et gestes de Mark Lewis qui est devenu leur principal suspect. Et il ne tarde pas à découvrir une incohérence frappante dans son emploi du temps. Le véritable emploi du temps de M. Lewis était décalé d'une heure par rapport à ce qu'il nous avait dit. Il était donc dans les parages quand le meurtre a été commis. Il a été reconnu qu'aucune des huit armes appartenant à Mark Lewis n'était l'arme impliquée dans le meurtre de sa compagne Kerry et de son employé. Mais Lewis, 57 ans, est toujours dans le collimateur de la police. Pour commencer, pourriez-vous me parler de votre relation avec Kerry Pang ? Kerry et moi avions une relation stable depuis 3 ou 4 ans. Il y a 3 ans et demi, je me suis séparé de ma femme après 32 ans de mariage. Depuis, Kerry et moi passions la plupart de notre temps ensemble, même si on vivait séparément. On dormait ensemble chez l'un ou chez l'autre. On a parlé à beaucoup d'amis et d'associés de Lewis et de Kerry Pang. Certains ont insinué que Kerry avait trompé Lewis. D'autres ont évoqué la jalousie pratiquement maladive de ce dernier. Il y avait sans aucun doute des problèmes d'ordre financier entre eux. Il y en avait aussi sur le plan professionnel. Leur relation n'était donc pas aussi sereine et tendre que M. Lewis l'a décrit durant son interrogatoire. La police décide de réétudier en détail sa version des événements. Vous vous rappelez quelle heure il était quand vous l'avez quitté ? J'ai reçu l'appel de menace vers 17h15. Elle est arrivée vers 17h30, 17h45. Je ne sais pas. Alors, il devait être à peu près 18h15. Effectivement, Kerry s'est bien rendu à son institut de massage de West Ryde où elle a passé cet appel à la police. Bonjour, est-ce que Dick Letchford pourrait m'appeler de toute urgence ? C'est Kerry Pang. Merci. Mais d'après le relevé des appels téléphoniques et le témoignage de l'une de ses employés, Kerry est arrivée à l'institut vers 18h45 et non pas à 17h45 comme le prétend Lewis. Je ne me sentais pas dans mon assiette. Elle m'a proposé de ramener Chris à Gletsville et de fermer le salon de West Ryde. J'ai dit que c'était une bonne idée. Chris, l'employé de Mark Lewis a décidé de rester. Elle a dit à la police que Lewis et Kerry sont partis dans des voitures séparées à 19h et que Kerry l'avait appelé juste avant d'arriver à l'institut. Les relevés téléphoniques ont confirmé qu'il était alors 19h18. Vous vous rappelez quelle heure il était quand vous l'avez quitté ? Il devait être à peu près 18h15. Seulement 12 minutes plus tard, les pompiers sont appelés sur les lieux. Kerry et son employé sont déjà mortes. D'après la déposition d'Elewis, à 19h30, il était déjà de retour dans son salon de West Ryde depuis une demi-heure. Après avoir quitté Gletsville, où êtes-vous allé ? Je suis rentré à West Ryde. D'après vous, vers quelle heure êtes-vous arrivé là-bas ? Si je me souviens bien, comme j'ai écouté les infos, aux environs de 19h, enfin à 10 minutes près. La femme qui travaillait à l'institut de massage de West Ryde avec Lewis cette nuit-là nous a dit qu'il était rentré à 20h de Kerry's Oasis. et l'emploi du temps véritable de M. Lewis était décalé d'une heure par rapport à ce qu'il nous avait dit. Il était donc dans les parages quand le double homicide a été commis. La hausse de la carabine et les vêtements de Mark Lewis ont été emmenés comme pièce de conviction la nuit du meurtre. Sur la chemise, le caleçon et les chaussures, j'ai trouvé de toutes petites tâches. Après une analyse préliminaire, on a appris que c'était du sang. J'ai également procédé à des analyses sur la housse de la carabine et à plusieurs endroits sur l'extérieur comme sur la doublure, il y avait des petites tâches qui auraient pu être du sang. On a envoyé des échantillons pour une analyse ADN. Le profil ADN du sang sur le caleçon de Mark Lewis correspondait à celui de Kerry. Tout comme celui présent sur l'écart. extérieur de la housse de la carabine. Mais la chemise portait une combinaison de différents ADN, ce qui indiquait qu'il provenait de plusieurs personnes, vraisemblablement deux. L'un des ADN correspond à celui de Kerry. Le deuxième est inconnu. C'est peut-être celui de Mark Lewis ou d'un autre suspect. Bien sûr, il ne fallait pas oublier que Kerry était l'associé et la partenaire de M. Lewis. Elle voyageait régulièrement dans son véhicule et évidemment, elle avait des contacts réguliers et très proches avec lui. Le seul fait qu'il y ait des traces de son sang sur les vêtements de Lewis et en quantité infime ne voulait pas dire qu'il était directement impliqué dans le meurtre. Il était évident qu'il n'était pas tout blanc, mais à ce stade, ce n'était pas suffisant pour l'inculper de meurtre. pourriez-vous me dire qu'elles ont été et quelles sont vos relations avec l'INSEE Rose ? Et puis, deux ans plus tard, un grand pas en avant. Ça fait dix ans environ maintenant que je connais l'INSEE. Quand je l'ai rencontré au début, on était copains pour les virer dans les bars. On avait un informateur en qui on avait confiance, dont on savait qu'il nous donnait des informations fiables. Et il nous a dit qu'au cours d'une conversation avec l'INSEE Rose, il lui avait dit qu'il avait commis plusieurs meurtres. En entrant le nom de l'INSEE Rose dans leur base de données, les policiers découvrent que l'homme âgé de 41 ans n'est l'auteur que de délits mineurs. Néanmoins, selon leur informateur, Rose se serait vanté dans un pub d'avoir commis un double meurtre le jour de la Saint-Valentin. Cette information stupéfiante relance complètement l'enquête. L'INSEE Rose disait que le mari de la femme qui était propriétaire du salon l'avait payé 15 000 euros pour commettre un meurtre et s'assurer qu'elle serait tuée. Mais comme la police va le découvrir, pour ce qui en est des confessions, l'INSEE n'en est malheureusement qu'au début. La nouvelle unité spéciale Yandy a été mise en place pour réexaminer un certain nombre de meurtres non résolus en Nouvelle-Galle du Sud. Les résultats de leur investigation les amènent à une affaire en particulier. Un informateur a dit aux inspecteurs que les meurtres de la Saint-Valentin étaient l'oeuvre d'un tueur professionnel. Apparemment, Mark Lewis aurait engagé Lindsay Rose pour tuer sa compagne. On a découvert que Lindsay Rose et Mark Lewis s'entendaient plutôt bien. Ils avaient travaillé ensemble et étaient amis depuis des années. Mark Lewis possédait plusieurs entreprises et Lindsay Rose travaillait pour lui pour des saisies immobilières et la sécurité. Une fois ce lien établi, la police sollicite de nouveau Mark Lewis. Il a refusé tout interrogatoire. Il ne voulait répondre à aucune question. Si la police veut prouver que Mark Lewis a engagé un tueur à gage, elle doit prouver que Lindsay Rose était sur les lieux du crime. Les preuves physiques qui ont été conservées sont réexaminées à commencer par la chemise de Mark Lewis portant des traces de différents ADN. On ne pouvait pas écarter l'idée que le sang sur sa chemise pouvait être celui de Lindsay Rose. La lutte avec la victime, Kerry, avait été très violente. Il fallait qu'on sache quel était le groupe sanguin de Rose. On a fait des recherches et finalement, on a trouvé que le groupe sanguin de Lindsay Rose était AB négatif. C'est un groupe sanguin très, très rare. Ce groupe sanguin ne figure pas dans les différents ADN sur la chemise, mais les résultats sur le plan balistique sont plus probants. L'informateur nous avait dit que Lindsay lui avait donné l'arme et qu'il l'avait revendue à un ami qui en voulait une pour sa protection. Il nous a dit qui était cette personne, on a effectué une perquisition chez lui et on a trouvé un pistolet de tir sur cible avec un silencieux maison. On a fait des analyses balistiques dessus, mais elles n'ont rien donné de concluant. Les experts ont seulement pu dire que c'était une arme similaire à celle du crime, mais sans pouvoir prouver indiscutablement que c'était celle-là. Ensuite, on s'est intéressé à la plaquette donnée des lunettes qui avaient été retrouvées sur la scène du crime. Cet objet minuscule mais d'importance a été retrouvé dans le couloir devant la réception, là où la lutte armée avait eu lieu. Les lunettes de Mark Lewis étaient intactes ce soir-là, mais la police a maintenant un autre suspect. On savait que Lindsay Rose portait des lunettes. Comme on avait retrouvé une plaquette donnée sur les lieux, on était sûr qu'une paire de lunettes avait été abîmée. On a interrogé tous les opticiens du quartier où vivait Lindsay Rose. Et voilà, trois jours après les meurtres, un opticien nous a donné la fiche d'une personne du nom de Lindsay Rose qui avait donné ses lunettes à réparer. La fiche portait une signature et c'était bien celle de Lindsay Rose. Ça n'avait pas l'air de grand-chose mais quand on rassemble toutes les preuves, même minuscule, ça devient capital. On a fait venir Lindsay Rose pour l'interroger. Il a nié avoir une quelconque implication dans les meurtres. Il a dit qu'il était au courant mais que c'était notre informateur qui avait commis les meurtres avec une autre personne du nom de Donnie. La police pense que son informateur n'a rien à voir là-dedans. Mais ce Donnie pourrait-il être autre chose qu'un nom ? Lindsay Rose a-t-il fait une erreur et offert à la police un témoin clé ? Lindsay se surnommait souvent le flingueur, un terme utilisé par le personnage de Charles Bronson dans un de ses films pour désigner un tueur à gage. Dans le film, le flingueur avait un assistant et on a découvert que Lindsay se vantait d'avoir eu un assistant à ses côtés lors des meurtres. « Si le mystérieux Denis existe réellement, son identification permettra peut-être de confondre l'assassin et son commanditaire. Tout en épluchant la liste des amis de Lindsay Rose, les policiers recueillent de nouvelles informations de leur informateur. Par chance, Rose n'est pas avare de confidence. Lindsay aurait confié à notre informateur qu'il avait commis plusieurs autres meurtres. Il a parlé d'un couple des quartiers ouest de Sydney dont le nom de famille commençait par K et il a dit à l'informateur en rigolant « J'espère qu'ils ont apprécié les huîtres. » Avoir des informations spécifiques, malheureusement assez imprécises, ne nous a pas facilité la tâche. On a fait beaucoup de recherches et on a vérifié toutes les archives pendant que mon partenaire étudiait les vieux dossiers de meurtres non résolus. Bien sûr, il y avait eu des doubles homicides, des personnes tuées par balle, mais là, on s'était lancé dans une véritable quête en se basant sur cette information concernant les huîtres. Finalement, on est tombé sur un article qui parlait de meurtres non résolus avec les photos d'Edouard Cavanaugh et de Carmel Itali. On est alors retourné aux archives et on a ressorti le dossier et on a commencé à l'éplucher. Il y avait une série de photos prises sur la scène de crime par un enquêteur du service médico-légal et quand je suis arrivé à la troisième, c'était celle d'un couloir avec un bocal d'huîtres cassé par terre. Je me souviens que mon partenaire et moi, on s'est regardé et on s'est dit « là, ça devient intéressant ». Deux ans après les faits, le double meurtre de Billy Cavanaugh et sa compagne d'une armée d'Italie, commis en 1984, n'a toujours pas été éclairci. Quand je suis arrivé sur place, j'ai monté les escaliers jusqu'à la terrasse qui donne sur la porte d'entrée et là, juste derrière le seuil, il y avait deux beaux d'huîtres par terre, l'un cassé en mille morceaux, l'autre intact. Ce détail n'a jamais été communiqué aux médias, que ce soit à la période des meurtres ou par la suite. Les détails concernant les décès sont également restés secrets. Monsieur Cavanaugh avait reçu quatre balles, dont une entre les deux yeux. Lindsay Rose a dit à l'informateur que son premier coup de feu avait été parfait et qu'il l'avait touché entre les deux yeux et il en était fier. Encore une fois, c'était peut-être un élément que l'assassin pouvait être le seul à connaître. Sa femme, Carmelita Lee, avait aussi reçu quatre balles à bout portant. Ça ressemblait à une exécution, un meurtre de professionnel, pour ainsi dire. Quand on compare ça avec l'autre double meurtre, ça ressemble clairement beaucoup à ce qui s'était passé dix ans plus tard. Une autre preuve retrouvée sur les lieux du crime laisse peu de doute aux enquêteurs. Les affirmations de Lindsay Rose n'étaient pas de l'avant-tardise. On avait également trouvé du sang sous les ongles de Bill Cavanaugh qu'on a fait analyser par le service médico-légal. En 1984, les tests ADN n'existaient pas, mais on a pu déduire que cet échantillon correspondait à moins de 1,5% de la population australienne. Le groupe sanguin était AD négatif, le même que Lindsay Rose. Pour moi, en tant qu'enquêteur, c'était quelque chose de très important. Lindsay Rose avait un groupe sanguin très rare et on en avait retrouvé des traces sous les ongles d'Edward Cavanaugh. alors on s'est dit voilà quelque chose qu'il faut examiner sans tarder. Certes, Lindsay Rose avait déjà été condamné et emprisonné mais uniquement pour des infractions aux côtes de la route, pour des escroqueries de piètre envergure. Le petit délinquant est-il passé du côté du grand banditisme à l'insu de la police ? S'est-il progressivement transformé en assassin multirécidiviste ? C'est probable. C'est pourquoi les policiers décident sans tarder de procéder à son arrestation. On était dans le bureau de l'unité d'intervention avec le patron quand il a reçu un appel des agents chargés de la surveillance disant que Lindsay Rose avait apparemment réussi à leur filer sous le nez. On a tout de suite été très inquiets parce qu'il était aussi recherché par une autre unité pour un double meurtre. Et de notre côté, on avait aussi relancé une affaire et on le recherchait maintenant pour un cas très similaire. On était sidérés. On n'aurait jamais cru qu'il aurait pu fausser compagnie à nos collègues. Mais bon, personne n'est parfait. Il est entré dans le centre commercial, il est allé chez le coiffeur, s'est fait couper les cheveux et a fait une coloration. Il est passé de son roux naturel à châtain foncé. Il a retiré ses lunettes et a mis des lentilles de contact. Il a aussi changé de vêtement, puis il est ressorti et passé devant les agents de surveillance qui ne l'ont pas reconnu. Il fallait faire tout ce qui était en notre pouvoir pour le retrouver et le coincer. Rose étant en fuite, la traque de l'assistant du flingueur s'accélère. Les recherches approfondies ont finalement abouti à un an. Voici Ronald Lewis Walters. L'assistant s'appelait Ronald Walters, mais on le surnommait Tony. Tout le monde le connaissait sous ce nom-là. On l'a interrogé et il avouait sa participation au meurtre. Pouvez-vous nous dire et nous montrer ce qui s'est passé ici le 14 février 1994 ? Ok, on est descendu de la voiture et on est venu jusqu'ici. Je suis allé à la porte. Qui ça ? On ? Moi et Lindsay Rose. Je suis allé à la porte et j'ai frappé. Lindsay se tenait à peu près ici. Donnie nous a dit qu'il ignorait complètement que Rose allait tuer quelqu'un. Il avait juste dit qu'il devait absolument entrer, que son visage était trop connu et qu'il lui donnerait 300 euros s'il arrivait à se faire ouvrir la porte pour que lui puisse entrer après. Je suis entré. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Une fille m'a laissé entrer. Elle a commencé à me parler des différents massages qu'il proposait et tout ça. Et que faisait Lindsay pendant ce temps ? Il se tenait toujours là et puis il est entré et m'est passé devant avec son arme. Il s'attendait à ce que Carrie soit là et elle n'y était pas. Il y avait seulement une fille âgée d'une vingtaine d'années. Il la traînait de force dans ce couloir jusqu'à cette pièce. Il y avait un canapé ici où il l'a fait asseoir. Je suis allé à la fenêtre. J'ai regardé dehors et j'ai vu deux personnes, un homme et une femme qui traversaient la rue en direction de la maison. Et là, j'ai entendu comme un bruit, comme le silencieux d'armes à feu. Je me suis retourné. Il avait abattu la fille dans le canapé. Et il m'a dit d'aller me cacher. Donnie Walters s'était choqué par ce qui venait de se passer. Il n'arrivait pas à croire que Lindsay tuait cette jeune femme de sang froid. C'est à ce moment-là que Carrie est entrée. L'homme qui l'accompagnait avait un revolver. Il l'a pointé sur moi. Et comme je ne savais pas s'il allait tirer ou pas, je lui ai donné un coup de poing. Je l'ai plaqué au sol et je l'ai maintenu au sol. Lindsay m'a engueulé parce que j'avais frappé ce type et que je l'avais plaqué au sol. Il a dit que c'était lui qui l'avait payé pour faire ce boulot. De ce que j'ai compris, c'était le copain ou le mari de la deuxième fille. C'était la preuve qui manquait à la première enquête en 1994. On avait maintenant un témoin oculaire qui apportait les éléments impliquant Mark Lewis et Lindsay Rose. La police décide de ne pas arrêter Mark Lewis. Même si la présence du sang de Carrie sur la housse de sa carabine et sa chemise sont maintenant des éléments plus convaincants, le dossier sera plus solide si Rose avoue que c'est Lewis qui l'a engagé. mais pour ça, il faut d'abord lui mettre la main dessus. La police craint que cette propriété délabrée au sud de Wentworthville ne cache un cimetière. Dans sa quête du tueur à gage, la police décide de révéler l'affaire au grand jour. Notre informateur nous avait dit qu'à une époque, Rose avait habité à cet endroit et qu'il avait caché ou mis des choses en sécurité sous le plancher. Lindsay a dit à cet informateur que ce serait l'endroit idéal pour dissimuler un corps. Lindsay Rose a vécu ici. Les inspecteurs procèdent alors à des fouilles pour voir s'il n'y aurait pas d'autres victimes enterrées ici. Ça a beaucoup attiré l'attention des médias, alors on a communiqué sur la raison de notre présence sur les lieux. C'est une unité spéciale de la police, Yandy, qui a donné l'ordre de faire ces fouilles. Elle enquête sur 8 dossiers de meurtre non résolus commis à Sydney et sur la North Coast. La police veut interroger Rose, 42 ans, concernant le meurtre de deux femmes dans un institut de massage de Westride il y a 3 ans. À ce stade, je ne tiens pas vraiment à faire de suppositions sur ce qu'on s'attend à trouver sous le plancher de la maison. On espérait trouver un corps ou des armes, des armes à feu, quelque chose qui aurait relié Lindsay Rose. Les fouilles effectuées sous la maison occupées autrefois par Rose n'apportent pour l'instant aucun résultat probant. Pourtant, la présence de la télévision accélère l'enquête. Quelques minutes seulement après la diffusion du reportage, un homme appelle la police. Il prétend avoir aperçu Lindsay Rose dans une rue d'Adélaïde. Il avait été localisé et notre plus grande crainte c'était qu'il s'échappe. Il nous avait déjà échappé une fois, je ne voulais pas que ça se reproduise. Lindsay Rose était en cavale depuis 10 mois jusqu'à ce que quelqu'un reconnaisse sa photo et contacte la police d'Adélaïde. Très rapidement, les agents de la police d'Adélaïde ont réussi à repérer Rose et à l'identifier de manière formelle. Ils nous ont contactés pour nous dire « On le tient, quels sont les ordres ? » Et le patron, Rod Baker et moi-même, on leur a répondu « Arrêtez-le immédiatement. » Vous reconnaissez avoir été arrêté par la police sud-australienne à environ 6h40 hier matin, le 10 avril 1997 ? Il était 5h40. Excusez-moi, 5h40. Dire qu'on était content de l'avoir enfin coincé serait un euphémisme. C'était notre plus grande satisfaction. Les inspecteurs Baker et Appleton prennent le premier avion pour Adélaïde. Je me demandais « Est-ce qu'on va arriver là-bas et trouver quelqu'un d'imperturbable qui ne nous dira rien ? » Ou alors quelqu'un qui sera disposé à parler de ce qui s'est passé ces 10 dernières années ? C'est un sentiment étrange quand on est en route et qu'on doit se préparer à toutes les éventualités. Il faut réfléchir et je me suis dit « Si je réussis à le faire parler et qu'il me dit tout, je vais devoir être scrupuleux sur chaque point. » L'inspecteur Baker et moi-même enquêtons sur le meurtre d'Edward Kavanagh et Carmelita Lee à Hoxton Park aux environs du 20 janvier 1984. Pouvez-vous nous dire quoi que ce soit là-dessus ? Oui, c'est moi. Je me suis dit « Eh bien voilà, Lindsay Rose vient d'avouer le meurtre de Kavanagh et Lee. Il a dit ça de manière si directe et détachée. Oui, c'est moi, je l'ai tué. Vous m'avez répondu tout à l'heure « C'est moi, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que vous vouliez dire par là ? » Je suis allé chez lui et je l'ai tué. D'accord. La fille d'origine asiatique était là. Je l'ai ligotée et baillonnée pour qu'elle ne fasse pas de bruit et j'ai attendu que Bill rentre chez lui. Qu'est-ce qui s'est passé quand Bill Kavanagh est rentré chez lui ? Il a passé la porte, m'a vu là dans l'entrée et s'est arrêté. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? Je lui ai tiré dessus. À quel endroit ? Si je me souviens bien, je l'ai touché ici. Décrivez-moi ça. C'est où ici ? Au milieu du front. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé quand il a été touché ? Il a heurté la rambarde de la terrasse. En tombant, il a lâché deux bocaux d'huîtres qui se sont fracassés par terre. Ces informations corroboraient celles que nous avions recueillies et celles réunies par les enquêteurs de la première enquête. Il ne faisait aucun doute que Lindsay était l'assassin. Le lendemain, on a interrogé Lindsay concernant les meurtres de la Saint-Valentin. Il a dit la vérité sur ce qui s'était passé sans hésitation. J'étais présent sur les lieux en compagnie d'un type nommé Donnie. Et c'est moi qui ai commis les meurtres. Pourquoi avez-vous tiré sur Fatma au Zonal ? Pour qu'elle ne nous cause pas d'ennuis. Quand vous avez tiré, vous étiez conscient que vous pouviez la tuer ? Oui. Ça vous posait un problème ? Oui. Pourquoi ? Parce qu'elle n'aurait pas dû se trouver là. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Kerry est entré. Mark était juste derrière elle. Il avait un revolver. Vous étiez surpris de voir Mark Lewis ? Oui, il n'était pas censé venir. Qu'est-ce qui s'est passé alors ? Il y a eu une grosse bagarre. Kerry criait. Mark aussi. Kerry se débattait pour m'échapper. Mark se battait avec moi. Et Donnie se battait avec tout le monde. J'ai sauté sur le type, je l'ai maintenu au sol et elle a couru le long du couloir jusqu'à cette pièce là-bas. La bagarre s'est déroulée dans le couloir et on a fini dans la pièce du fond. Elle répétait « Non, Lindsay, non. Lindsay, ça y est, tu m'as eu. Ne me fais pas de mal. » Et puis, j'ai entendu une sorte de gargouille. Vous lui avez fait autre chose ? Oui, je l'ai poignardé. Pourquoi ? Parce que Mark n'arrêtait pas de hurler. Elle n'est pas morte, elle n'est pas morte. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? J'ai tiré sur Kerry. Où ça ? Dans l'œil, je crois. Il n'a montré aucun remords, aucune pitié. Il racontait simplement une histoire comme elle s'était déroulée. C'était vraiment effrayant. Vous vous souvenez à quel moment vos lunettes se sont cassées ? Non, c'est flou. Je crois qu'elles sont tombées et que quelqu'un a marché dessus ou que j'ai marché dessus. Je ne sais plus. Vous vous souvenez quelle partie s'était cassée ? Oui. Plus tard, je suis allé acheter une nouvelle plaquette de nez et j'ai commandé de nouvelles lentilles de contact. Lindsay a dit que la principale raison pour laquelle il avait commis le meurtre était parce que Mark Lewis l'avait harcelé pendant des mois et des mois pour qu'il le débarrasse de sa compagne. Ils avaient des problèmes de couple et ils voulaient juste se débarrasser d'elle. Mark me mettait la pression. Il me demandait tout le temps « Tu vas le faire ? Tu vas le faire ? » Et il a fait monter la somme jusqu'à 15 000 euros. C'est là que j'ai décidé de le faire et je viens de me rappeler quelque chose. J'ai eu l'arme par Mark Lewis. Voilà, c'est Mark Lewis qui m'a fourni l'arme. Extradé vers la Nouvelle-Gale du Sud, Lindsay Rose est inculpé des quatre meurtres. Fort des preuves matérielles qu'ils ont accumulées pendant trois ans, les policiers sont maintenant en mesure d'inculper Mark Lewis pour le meurtre de sa compagne et de son employé. Le témoignage de Donnie Walters ainsi que l'ADN et les preuves scientifiques ont incité le jury à condamner Mark Lewis pour les deux meurtres. Il a été condamné à la réclusion à perpétuité pour le meurtre de Kerry et à 18 ans de réclusion pour celui de Fatma. Mark Lewis est un calculateur aussi cruel que Lindsay mais davantage du genre lâche, pas disposé à faire le salboulot lui-même mais content que quelqu'un d'autre le fasse à sa place. Donnie a été condamné à 18 mois d'emprisonnement pour sa participation au meurtre et a purgé sa peine. Quant à Lindsay Rose, il ne sera jamais libéré. Il a plaidé coupable pour les deux doubles meurtres et en a avoué un cinquième. Cet homme qui a tué cinq personnes a bien failli échapper à la justice. Lindsay Robert Rose a tué ses victimes de sang-froid. Parmi elles, la gérante de l'institut de massage de Gletsville, Kerry Pang et sa collègue Fatma Ozonal, toutes deux tuées par balles. Edward Cavana et Carmely Tallie avaient été exécutés dans leur chambre à leur domicile de Hoxton Park. Mais l'agression la plus brutale de l'accusé est celle commise sur Lynette Holford qui au cours d'un cambriolage raté a été frappée de 32 coups de couteau. En l'espace de dix ans, cinq personnes sont mortes de la main de Lindsay Rose. Ironie du sort, l'accusé avait été autrefois secouriste ambulancier et il s'était héroïquement illustré lors de la catastrophe ferroviaire de Grandville en 1977. À cette époque, un train avait heurté les piliers d'un pont et fait 83 morts. Il avait fallu beaucoup de bravoure pour fouiller les décombres à la recherche des corps. Il a été là pratiquement tout le temps. C'était l'un des premiers ambulanciers sur place. Il a rampé dans les wagons, aidé les gens, prié pour les victimes, réconforté les mourants. Il a été un véritable héros ce jour-là. Faire le rapprochement avec un tueur en série et la brutalité de ces meurtres est une chose qui défie l'entendement. Ainsi se termine la tragique épopée de l'assassin commanditaire du tueur à gage et de son assistant. Ironie de l'histoire, sachez encore que Lindsay Rose et sept autres condamnés se sont plaints de leurs conditions de détention dans le quartier de haute sécurité de leur prison. Selon eux, à travers des lettres acheminées clandestinement hors des murs, la suppression de la lumière du jour dans des cellules volontairement réfrigérées, la corruption généralisée et des abus physiques et mentaux auraient déjà conduit deux détenus au suicide. Si la dignité humaine des prisonniers ne nous préoccupait pas tant, ces revendications pourraient prêter à sourire car lorsqu'on est capable de tuer cinq personnes de sang-froid, il peut sembler dérisoire de se plaindre ensuite de l'inconfort de sa cellule. Cette émission est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivie en ma compagnie et je vous donne rendez-vous prochainement sur cette antenne pour une nouvelle enquête impossible.